Par exemple, cherche à mesurer la quadrature X, il va introduire un bruce sur notre quadrature et à cause du principe d'incertitude, il va être repéré. Grâce à ce principe d'incertitude, nous avons ici une transmission qui est sécurisée, une transmission dont la sécurité est garantie par un principe physique. Mais cette thématique présente d'autres perspectives dans le domaine du traitement de l'information quantique avec la possibilité d'introduire des états quantiques complexes avec un comportement non-trivial du bruit quantique. Je vais commencer par aborder l'information quantique avec des variables continues. Je vous rappelle que nous avons réalisé la première démonstration qui est la démonstration de faisabilité en 2003. L'intérêt de cette méthode est qu'elle utilise de simples impulsions laser pour coder l'information et de simples photodiodes pour la détection. En 2008, nous avons réalisé une démonstration sur un réseau de télécom à Vienne dans le cadre du projet européen SECOC. Notre prototype que vous voyez ici que nous avons réalisé en collaboration avec la société Thalès a fonctionné de manière continue pendant 57 heures en délivrant des clés secrètes à un taux de 8 kb par seconde sur une distance de 6 km. Et la performance ici est essentiellement limitée par l'efficacité des algorithmes utilisés pour la correction des erreurs de transmission. Alors nous avons continué à travailler sur ce sujet, toujours en collaborant avec la société Thalès et avec Télécom Paritech et la start-up SecureNet. Nous avons réussi à obtenir un fonctionnement pendant 6 mois sur 17 km avec un débit de 700 bits par seconde. Mais récemment, la portée de ce protocole a été considérablement augmentée grâce à l'amélioration des algorithmes de correction d'erreur. Un débit de 2 kb par seconde sur une distance de 53 km a pu être atteint et une transmission sur 80 km a été assurée. Donc nous commençons là à nous rapprocher des performances des dispositifs qui utilisent les photons uniques en utilisant du matériel optique standard. Alors, peut-on aller plus loin ? Donc pour augmenter cette distance, il faut introduire des procédés de traitement d'informations quantiques, comme les répéteurs quantiques ou la distillation d'intrications. Mais pour cela, il faut sortir du domaine gaussien, c'est-à-dire il faut introduire des opérations non gaussiennes. Alors, nos activités sur les opérations non gaussiennes reposent sur la double nature de la lumière. La lumière qui est une onde décrite par des quadratures est aussi constituée de photons. Donc tout dépend de la mesure effectuée et de l'observable à laquelle on s'intéresse. Mais on peut très bien mélanger ces deux approches en conditionnant, par exemple, la préparation de l'état que l'on veut envoyer à la détection modine à la détection d'un photon sur la photodiode à avalanche. Alors, ces expériences entrent dans le cadre de ce qu'on appelle des opérations quantiques conditionnelles, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont conditionnées à un événement de détection. Par exemple, ça peut être la détection d'un photon. Et ce sont donc des opérations qui permettent de réaliser des transformations non unitaires qui ouvrent un champ d'application très vaste, dont je vais vous montrer quelques facettes à travers les résultats expérimentaux que nous avons pu obtenir. Alors, un exemple d'opération conditionnelle est ce dispositif qui permet de réaliser la soustraction de photons. Donc nous avons ici un état incident sur une lame séparatrice de faible réflectivité. Et si un photon est détecté ici, on peut montrer que l'on peut considérer qu'il a été soustrait du faisceau incident. On peut montrer en fait que l'on implémente ainsi l'opérateur annihilation, qui est une opération non unitaire. Si maintenant l'état d'entrée est un état vide comprimé, qui est en fait l'état que l'on peut obtenir en utilisant la fluorescence paramétrique dans un cristal non linéaire, qui est un état gaussien, et bien à la sortie de ce dispositif, on va obtenir cet état-là, qui est un état non gaussien, comme vous pouvez le voir. Et on peut montrer que cet état est très proche d'un état Schrodinger optique de faible amplitude. Alors, on désigne par état Schrodinger optique, en fait, une superposition quantique de deux états cohérents. Et on peut coder un qubit sur cet état, on peut par exemple coder le bit 0 sur cet état cohérent, et le bit 1 sur l'état cohérent de phase opposée, et on peut lire ce qubit en regardant le signe de la quadrature mesurée. Et on peut montrer aussi, en fait, que cet état-là d'entrée aussi, cet état vide comprimé lui-même, est très proche d'un état Schrodinger, de faible amplitude. Alors, ce n'est pas le même chat. Ici, on a un chat-pair, et on voit que l'opération soustraction de photons, en fait, transforme un chat-pair en un chat-impair. Et si maintenant, au lieu, je duplique deux fois ce dispositif, et au lieu de mesurer indépendamment le photon sur chacune de ces deux voies, je mélange ces deux voies sur une séparatrice, et bien, je ne fais plus savoir de quelle voie le photon aura été soustrait. Et bien, on aura ainsi réalisé ce qu'on appelle une soustraction de photons délocalisé. Le chat qui a été transformé en chat-impair, ça peut être le chat de cette voie-là, ou le chat de cette voie-là. On a ici un état intriqué. En fait, ici, plus précisément, on a un état de Bell pour le codage à état cohérent. Et on peut lire l'intrication en faisant une mesure, des mesures de quadrature. Alors, voici la probabilité conjointe des quadratures mesurées sur les deux bras. Et on voit ici que les quadratures sont corrélées lorsqu'on a des distributions diagonales, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce dispositif, donc, est très intéressant, surtout pour les taux de communication quantiques. En fait, donc, les deux chats que l'on intrigue ici sont initialement séparés. Ils peuvent même être très éloignés. Donc, en fait, ce que l'on fait là, on réalise une intrication à distance par préparation conditionnelle. Et le lien entre ces deux voies qui permet, donc, l'intrication est la transmission d'impotentes dans la voie de conditionnement. Or, cette voie, elle permet de fortes pertes. Et donc, on peut très bien envisager d'utiliser des fibres optiques sur de longues distances. Donc, nous avons ici une approche hybride pour les télécommunications quantiques, approche que nous avons étudiée, donc, théoriquement, et qui présente de nombreux avantages. L'état intriqué ici ne subit pas de pertes. Et le codage par état cohérent pourrait permettre d'implémenter des répéteurs quantiques si on disposait, donc, de compteurs de photons efficaces. Alors, l'autre opération conditionnelle que nous avons réalisée, c'est l'amplification sans bruit. Alors, tout est parti, en fait, d'une idée théorique, d'une proposition théorique de Tim Ralf et Hostiel-Lund, qui consiste, donc, en fait, ça consiste à envoyer un état à un photon sur une séparatrice et à le mélanger sur un état cohérent de faible amplitude. Et on peut montrer que si on détecte un photon sur l'une de ces photodiodes à avalanche, et bien, en sortie, on obtient, en fait, un état qui est amplifié. L'amplitude alpha, ici, est multipliée d'un facteur g sans amplifier le bruit. Donc, on a ici une opération qui augmente le rapport signal à bruit, puisqu'on amplifie le signal sans amplifier le bruit. Opération normalement qui est interdite, mais qui devient possible grâce aux opérations, donc, conditionnelles. Alors, voici, donc, quelques résultats expérimentaux concernant, donc, cette expérience. Donc, on voit ici l'évolution du gain effectif en fonction de l'amplitude alpha, et on voit que l'on atteint le gain désiré de 2 pour des valeurs de alpha inférieures à 0. Alors, vous avez ici l'évolution du bruit ajouté, ramené à l'entrée de l'amplificateur, toujours en fonction de cette amplitude alpha. Et on peut voir ici que ce bruit ajouté atteint des valeurs négatives, ce qui est la signature de l'augmentation du signal à bruit. Alors, nous avons montré qu'en utilisant ce dispositif, on pouvait augmenter la portée des protocoles de cryptographie quantique à variable continue qui utilisent les états cohérents. Donc, les opérations conditionnelles permettent de réaliser des opérations très intéressantes, donc, en optique quantique. Elles ouvrent de nombreuses perspectives pour l'information quantique, avec des applications pour les télécommunications sécurisées et dans le domaine du calcul quantique. Mais pour atteindre ces applications, nous cherchons à améliorer les performances de nos expériences, en essayant d'améliorer la pureté et la fidélité des états produits. Et aussi, nous cherchons à développer de nouveaux outils pour l'optique quantique, comme par exemple des cavités optiques avec des systèmes actifs d'insertion-extraction. Nous voulons les utiliser en tant que mémoire, afin de pouvoir implémenter des protocoles itératifs, ce qui permettrait d'augmenter le taux de production de ces états et qui donnerait accès à de nouvelles opérations qui ne sont pas envisageables à l'heure actuelle. Voilà, donc vous pouvez voir ici les membres de l'équipe et les collaborateurs qui ont contribué à ces travaux et que je remercie. Et je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Alex Saïd. Bonsoir à tous. Courage, c'est presque fini. Voilà, donc la deuxième partie du groupe d'optique quantique que je représente concerne l'équipe optique quantique-atome. Et donc c'est ce que Rosa a indiqué sous le nom de manipulation d'atome dans des pincées optiques. Donc voici l'équipe. L'équipe est constituée de trois permanents. Donc Yvan Sortec, que vous connaissez tous, Thierry Laet, qui est chargé de recherche et qui nous a rejoint en mutation interne au CNRS début 2012. Et puis on est encadré par une équipe de talentueux, Thésards et Postdocs, dont certains d'ailleurs font la moitié de leur thèse. Oui, ah bah oui, ça m'est arrivé à ne pas me faire bouger, c'est pas possible. Donc je bouge, mais que... Donc voilà, on a en particulier Sylvain qui a fait la moitié de sa thèse aux Etats-Unis et qui fait la deuxième moitié chez nous. Et Stéphane, qui a fait la première moitié de sa thèse chez nous, la deuxième en Allemagne. Voilà, et nous sommes donc beaucoup aidés, vous avez déjà vu ça d'ailleurs ce matin, par Florence Nogrette, qui nous a beaucoup aidés pour la conception des matrices de pièges dipolaires, dont je vais vous reparler dans un instant. Puis bien entendu, c'est toujours évident de le dire, mais ça va mieux en le disant, tout ça n'est possible que parce qu'il y a de très bons ateliers de mécanique, très réactifs, l'électronique, les ateliers d'optique qui sont quand même très souvent sollicités, et l'administration qui est toujours au rendez-vous quand on a besoin d'elle. Voilà, donc la thématique générale de ce que l'on essaye de faire, c'est d'explorer la physique d'un petit nombre de particules, donc c'est notre spécificité, c'est juste très peu d'atomes, qui interagissent, et le genre de loi que l'on regarde, c'est l'interaction soit à courte portée, ce qu'on appelle l'interaction de Van der Waals, je vais y revenir, ou l'interaction dipole-dipole, la plus longue portée, qui peut varier comme 1 sur R³, 1 sur R², ou 1 sur R. Alors pour faire ça, on a deux systèmes essentiellement. Le premier, c'est qu'on essaye de tout contrôler le mieux possible. Tout contrôler le mieux possible, ça veut dire prendre un atome exactement, en prendre un autre, les mettre à une distance qui est parfaitement contrôlée, donc contrôler la distance, contrôler leur température, contrôler les états internes, contrôler les interactions, en tout cas le mieux qu'on peut arriver à le faire. Le deuxième système, c'est qu'on va quand même essayer de relâcher cette contrainte de contrôle parfait, parce que c'est difficile, en essayant de prendre des échantillons qui sont très denses, qui contiennent un petit nombre d'atomes, typiquement une centaine. Dans ce cas-là, ils ont une distribution qui est aléatoire, mais néanmoins, comme l'échantillon est dense, on espère voir des effets d'interaction. La raison pour laquelle on fait tout ça, c'est qu'il y a quand même des applications, et une application qui est souvent mentionnée, c'est que si on utilise ces deux systèmes, qu'on contrôle correctement l'état quantique de ces deux systèmes, ça peut être utile pour des applications à l'information quantique, à la métrologie quantique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut préparer des états quantiques de ces atomes qui deviennent des ressources pour faire de la métrologie quantique ou de l'information quantique. De façon plus fondamentale, et c'est peut-être ce qui est plus intéressant de notre point de vue, ce sont aussi des systèmes modèles qu'on peut fabriquer au laboratoire, et sur lesquels on peut explorer, encore une fois, la physique de systèmes à n-corps, regarder les diagrammes des phases, la dynamique, dans un régime qui est assez peu exploré jusqu'à présent, qui est celui où il y a très peu d'atomes, et pour lequel on ne sait essentiellement rien calculer. Dans le cas général, si vous avez ces interactions-là, que vous dites à un théoricien, « Calculez-moi ce qui se passe pour un ensemble de 100 atomes, il regarde ses pieds, je ne sais pas faire. » Donc voilà. On sait écrire les équations, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien dire, mais d'une façon générale, on ne sait pas faire les calculs à bénitieux. Donc voici la vision de l'expérience de celui qui ne fait plus rien sur les manipses. Donc on utilise des passes optiques pour les deux systèmes expérimentaux que je vais vous décrire. C'est essentiellement une lentille. Cette lentille focalise la lumière sur à peu près un micron, et au point focal, ici, on vient mettre les atomes. Voilà. Ces atomes sont nécessairement des atomes froids, parce qu'on a du mal à faire des profondeurs de pièges très profonds. Donc on part d'atomes froids. Alors nous, ils ne sont pas ultra-ultra-froids ni ultra-froids, ils sont juste froids. D'accord ? Donc typiquement, autour de 100 microkelvins. ils sont relativement bien confinés, et ça suffit pour ce qu'on essaie de faire. Donc c'est un dispositif qui est très utilisé dans beaucoup de laboratoires. Et la raison pour laquelle c'est un dispositif qui est intéressant, c'est que nous avons construit deux expériences pour explorer les deux facettes que je vous ai présentées au début. La première, qui en fait est l'expérience la plus récente, c'est particulièrement Thierry qui s'occupe de cette expérience, c'est d'arranger toutes ces petites pinces optiques en matrice, et dans chacun des pièges, donc en matrice de pinces, pardon, chacune de ces pinces, on arrive à mettre exactement un seul atome qui est donc localisé relativement bien dans l'espace. Donc c'est là qu'on a vraiment eu le soutien de Florence qui nous a monté un hologramme, donc un modulateur de phase spatiale qui nous a permis de charger des atomes dans différentes configurations de pinces optiques. Donc voici des exemples, trois atomes en ligne, en triangle, un triangle avec un point au milieu, et ainsi de suite. Et donc c'est le genre de géométrie contrôlée qu'on espère. Alors simplement ici, la distance entre les atomes est grande. Typiquement, elle fait quelques micromètres, donc du coup, c'est difficile de les faire interagir et je vais vous dire comment est-ce qu'on fait ça. La deuxième expérience qui en fait est plus ancienne, c'est l'expérience dont on s'occupe plus particulièrement Yvan Sortet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une seule pince et on essaye de la bourrer au maximum, en lui mettant le maximum d'atomes dedans de façon à ce que ce soit le plus dense possible. Dans cette configuration, dans cette géométrie, la distance moyenne entre les atomes est de l'ordre d'une centaine de nanomètres, donc c'est pas tout à fait nanométrique si je prends la définition de Vincent. Néanmoins, c'est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, donc l'interaction naturelle à utiliser dans ce cas-là, c'est une interaction qui est induite par la lumière et qui précisément a cette portée de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière. Alors je vais vous présenter un premier exemple de ce que nous avons fait sur la nouvelle expérience qui concerne l'interaction, le contrôle de l'interaction entre exactement deux atomes. Donc la manip est là, il y a deux atomes, juste comme ça, flottés dans l'espace, et puis s'ils sont dans leur état fondamental et qui sont séparés de quelques micromètres et essentiellement ils n'interagissent pas. L'interaction est beaucoup trop faible. En revanche, avec un faisceau laser, on est capable de les exciter telle sorte que l'électron est extrêmement éloigné du noyau. Mais extrêmement, ça veut vraiment dire extrêmement pour le coup, c'est-à-dire que la taille de l'atome fait maintenant 100 nanomètres, c'est-à-dire que c'est mille fois la taille de l'atome s'il était dans son état fondamental. Donc ça commence à devenir la taille d'un tout petit petit virus, mais bon, c'est quand même de la taille d'un objet. Voilà. La conséquence de ça, c'est que la charge moins et la charge plus dans l'atome sont très éloignées l'un de l'autre, donc il y a un dipôle électrique. Et vous savez, quand vous avez deux dipôles électriques, ils peuvent interagir par une interaction dipôle-dipôle. La particularité, c'est qu'en passant de l'état fondamental à l'état excité, on a réussi à multiplier par 11 ordres de grandeur l'énergie d'interaction entre les atomes. Donc c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de voile de la physique où en changeant un peu l'état d'un atome, on arrive à changer par 11 ordres de grandeur un paramètre. Alors ça a une conséquence pour nous, j'ai représenté ici le spectre d'énergie de juste deux atomes. On peut avoir soit les deux atomes dans l'état fondamental, soit un des atomes dans l'état excité, l'état de Rydberg, c'est le nom que donnent ces atomes, c'est l'état de Rydberg, très grand rayon, soit les deux atomes sont dans l'état de Rydberg. Si tous les deux sont dans l'état de Rydberg, ils interagissent fortement. Ce qui veut dire que ce niveau d'énergie ici, en fonction de la distance ce qui veut dire que si vous envoyez un faisceau laser alors que les atomes sont très loin, essentiellement, ils agissent complètement indépendamment l'un de l'autre et vous pouvez en particulier exciter les deux atomes simultanément. Si au contraire, vous amenez les atomes suffisamment proches l'un de l'autre pour que le déplacement d'énergie soit grand, à ce moment-là, vous bloquez l'excitation du deuxième atome. Autrement dit, la première conséquence d'avoir des atomes qui interagissent c'est que vous ne pouvez en exciter qu'au plus un à la fois. Jamais les deux simultanément, ça s'appelle le blocage. Du point de vue des applications, c'est aussi intéressant parce que comme vous ne savez pas lequel des deux atomes vous avez excité, vous terminez avec une superposition d'avoir excité le premier ou d'avoir excité le deuxième ce qui est précisément ce qu'on appelle un état intriqué. Ça c'est un état qui est un état global des deux atomes. Vous ne pouvez pas dire un atome dans cet état est dans tel ou tel état. Il est simple, la paire d'atomes est dans cet état-là. Voilà, donc ce sont ce genre d'états qui excitent beaucoup les gens pour l'information quantique et la métrologie quantique. Sauf que là, c'est un niveau élémentaire, il n'y a que deux atomes. Alors, on a démontré ça au laboratoire, donc voici une vision un peu moins irréaliste de l'expérience, donc il y a des lentilles qui focalisent, on envoie des faisceaux laser sur exactement une paire d'atomes dont on peut contrôler la distance. Et quand on a envoyé le faisceau laser, on commence par regarder en fonction de la durée pendant laquelle on a envoyé le faisceau laser, quelle est la probabilité d'exciter un atome. Dans cette première configuration, il y a un seul atome présent, quand le deuxième piège est vide. On voit les oscillations que certains de vous connaissent probablement, ce qu'on appelle les oscillations de Rabhi. Et puis maintenant, on répète la même expérience lorsque les deux atomes sont présents. Et on se demande quelle est la probabilité d'avoir excité les deux atomes à la fois. Et on obtient zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exciter les deux atomes à la fois. Donc ça, c'est bien, ça nous donne la signature qu'il y a le blocage de l'excitation. Sauf qu'évidemment, quand vous êtes expérimentateur et vous voyez un signal à zéro, c'est la panique parce qu'il peut très bien s'être passé à autre chose. Mais heureusement, sur le même jeu de données, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la probabilité d'exciter un seul des deux atomes, elle, elle oscille. Et elle oscille avec un rapport de fréquence par rapport au cas d'un atome de racine de 2. Ce racine de 2, je vous l'affirme, est la signature du fait que vous avez bien excité l'état collectif qu'on prétendait avoir produit. Alors, on a pu analyser un peu plus en détail ce genre d'oscillations en fonctionnant à des distances intermédiaires pour les atomes. Ils ne sont ni trop loin ni trop proches. Et de cette façon-là, on a pu mesurer l'énergie d'interaction entre juste deux atomes complètement dans l'espace libre. Tous les lasers sont éteints quand on fait ça. Donc, ils sont juste dans l'espace libre. On envoie un petit laser pour les exciter. On mesure la position de la résonance, si vous voulez. Et ce que vous observez, c'est la force de l'énergie d'interaction en fonction de la distance entre les deux atomes. Donc, c'est une manip complètement idéale qui, en soi, ne sert à rien à part le fait de montrer qu'on est capable de contrôler ce genre d'interaction entre les atomes. Donc, on obtient les courbes en très plein sont la théorie. Donc, vous voyez, la théorie qui, évidemment, elle est connue depuis, en gros, 1930. Donc, il y a quelques paramètres expérimentaux qu'il faut mettre dedans, mais néanmoins, on constate que notre contrôle sur ce système est assez bon. Voilà, j'en viens brièvement au deuxième système. Ce coup-ci, je ne vais pas vous montrer de données. On a fait une année d'expérience sur la deuxième manip sur cette thématique. On a travaillé sur bien d'autres thématiques, mais je n'en parlerai pas ici. Donc, ça, c'est la manip dont s'occupe Yvan. C'est un ensemble d'atomes qui est assez dense. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on envoie de la lumière sur ce nuage ? Alors, le nuage est suffisamment dense pour que sa taille, encore une fois, soit plus petite que la longueur d'onde de la lumière. Donc, la question, c'est est-ce qu'on voit des effets collectifs associés à la diffusion de la lumière ? Ce système est, en fait, extrêmement compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre à toutes les questions qu'on peut poser. Je vais vous montrer une liste de questions. Néanmoins, on sait dire quelques petites choses. On sait dire en particulier qu'il risque d'y avoir une réponse coopérative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux de diffusion de la lumière va résulter de l'interférence de toutes les ondes diffusées par chacun des atomes. Et de cette façon-là, le taux de diffusion de la lumière est multiplié, par rapport au cas où il n'y aurait qu'un seul atome, par le nombre d'atomes contenus dans une cellule lambda cube. Sauf que si les atomes sont... on en renvoie de la lumière dessus, on induit aussi des dipôles. C'est-à-dire que ce sont des dipôles induits par la lumière. Tous ces dipôles se mettent à interagir. Et ils interagissent avec une interaction dipôle-dipôle qui est précisément proportionnelle aussi au même facteur du nombre d'atomes par cellule lambda cube et qui est aussi proportionnelle à la largeur de la transition. Vous voyez que c'est... La largeur de la transition et le n lambda cube gouvernent ces deux paramètres. Donc si le nuage est très dense, ça veut dire que l'énergie d'interaction est plus grande que la largeur de la transition. Donc on sent que le laser va être diffusé de manière différente suivant que les atomes interagissent ou n'interagissent pas. Voilà. Alors comme je l'ai dit, ça a l'air d'être un système connu depuis les équations de Maxwell. En fait, pas du tout. On ne sait essentiellement rien dire sur ces systèmes dans le cas général. Si vous prenez des atomes considérés comme des systèmes à deux niveaux. La première question à laquelle on aimerait bien répondre, c'est comment est-ce que les effets coopératifs que je vous ai brièvement décrits survivent aux interactions ? On ne le sait pas dans le cas général. Est-ce qu'on peut observer une configuration des modes ? C'est-à-dire que comme tous ces dipôles s'arrangent et interagissent, il peut se trouver une configuration où ils s'arrangent de telle sorte qu'il y en a autant qui pointent dans une direction que dans l'autre. C'est-à-dire qu'en moyenne, le nuage n'a pas de dipôle collectif et par conséquent, la lumière n'est pas diffusée par ce nuage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modes sous-radiants qui ont été prédits il y a maintenant une quarantaine d'années et qui n'ont jamais été observés dans une situation claire. On peut aussi se demander la question, est-ce que les photons qui sont diffusés par le nuage ont une fréquence qui est la même que celle du laser ou est-ce qu'elle est modifiée ? Autre question, qu'est-ce qui se passe si beaucoup d'atomes sont excités en même temps ? Dans ce cas-là, l'énergie d'interaction va devenir importante et on risque de modifier significativement la diffusion. Et puis aussi, une question qui est très reliée à la toute première expérience que je vous ai montrée, c'est puisqu'il y a des énergies d'interaction fortes, est-ce qu'on est capable d'exciter le système ou est-ce que les énergies empêchent, bloquent l'excitation du nuage ? Voilà, donc c'est un problème qui du point de vue théorique est extrêmement difficile. Donc en fait, il n'y a pas de prédiction générale pour toutes les questions que je viens de poser, qui sont quand même des questions un peu naïves, mais néanmoins auxquelles on ne sait pas répondre. Et il faut aussi dire que ce n'est pas juste des questions purement académiques, mais dans le cadre de l'effort vers la miniaturisation des sources de lumière, essayer de mettre beaucoup de puits quantiques par exemple par lambda cube, vous allez forcément rencontrer ce genre de problème. Donc on a démarré, c'est mon dernier transparent, un projet avec le groupe Nafel pour essayer d'explorer par deux aspects ces effets collectifs en présence d'interaction entre les atomes. Donc ce que nous, on peut proposer, c'est notre nuage, d'essayer d'observer tous les effets que je vous ai présentés jusqu'à présent par une approche purement expérimentale puisque la théorie n'existe pas. Et deuxièmement, dans le groupe de François Marquier et Jean-Jacques Réfet avec l'aide de Christophe Sauvent, d'essayer de regarder si l'on peut placer des boîtes quantiques ou des émetteurs dans des centres NV pour essayer, et d'en mettre beaucoup par unité de volume, pour essayer de voir s'il y a les effets dont je vous parle. Ces deux systèmes sont très complémentaires. Le premier, c'est que pour nous, c'est difficile d'atteindre un grand nombre d'atomes par lambda cube, juste parce que les atomes ne veulent pas s'empiler les uns au-dessus des autres. L'avantage, par contre, c'est que tous les atomes sont identiques. Et la grosse difficulté dans ce cas-là, c'est que précisément, les atomes ne sont pas tous identiques. Il y a un gros élargissement inhomogène qui tue un peu les effets collectifs, mais eux peuvent compenser par le fait qu'ils peuvent atteindre des paramètres de nombre d'atomes par lambda cube qui sont très élevés. Donc, il y a une thèse qui démarre début octobre sur ce sujet. Dans un premier plan, elle sera théorique, puis ensuite, on espère passer au même. Voilà. Donc, si on doit résumer un peu la thématique de ce qu'on fait, on essaie de regarder les interactions dipolaires dans des systèmes à petit nombre d'atomes et on utilise donc deux systèmes expérimentaux que je vous ai décrits. Merci. J'ai gagné le droit de parler en dernier, donc je vais essayer de ne pas vous assommer et d'être un peu rapide. Je vais vous présenter la thématique sur les interactions photoniques du groupe. Donc, actuellement, on travaille dessus avec trois doctorants. Erwan, qui entame sa troisième année. Erwan, Rajiv qui commence et André qui commence aussi sur la partie théorique. Puis, comme permanent, il y a Philippe Grangier et moi qui suis chargé de recherche. C'est un projet qu'on a démarré il y a trois ans et demi, quatre ans. Et on a eu notamment deux post-docs. Valentina, expérimentatrice et Jovitsa, qui est théoricien, qui nous ont fait énormément de choses. On a eu aussi énormément d'aides de la part des ingénieurs, surtout Florence, Federic et André, sur lesquels on n'aurait vraiment pas avancé comme ça. Puis, on collabore avec les voisins à Orsay. Donc, pour faire simple, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Alors, j'espère que je ne vais pas briser un mythe en disant que le sabre laser, ça n'existe que dans les films. Il y a plein de bonnes raisons pour ça, mais notamment, il y a celle que les faisceaux lumineux n'interdisent pas entre eux. Vous pouvez croiser deux faisceaux laser, il ne va strictement rien se passer. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est faire des interactions entre faisceaux lumineux. Alors, non seulement on veut faire ça non pas avec des lasers intenses, ça, l'aérien, on sait faire, mais avec des photons miniques. Mais en plus, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne s'entretuent pas. Parce qu'on veut garder les deux photons à la fin pour faire des trucs avec, notamment du traitement d'informations quantiques et c'est très important qu'ils survivent. Donc, on essaie de fabriquer une boîte comme ça où on envoie deux photons, ils interagissent à l'intérieur, ils ressortent tous les deux puis il y a une propriété qui change, donc ça peut être la direction, la polarisation ou dans ce cas-là, la phase. On va changer moins de phase de 180 degrés. Donc, si vous regardez ça avec des yeux d'opticien classique, tout ça, c'est juste de l'effet qui recroisait. Sauf que l'effet qui recroisait qu'il y a dans les milieux traditionnels, il est à peu près un milliard de fois plus faible que ce qu'on veut. Alors, on peut faire des milieux non linéaires de plus en plus efficaces maintenant, mais pour galiner un facteur un milliard, il ne faut pas juste faire mieux, il faut faire vraiment différent. Et, bon, c'est un problème qui est, j'allais dire, vieux comme le monde, mais pas complètement vieux comme le monde, mais il est au moins aussi vieux que moi. Donc, ça fait bien 30 ans que les gens réfléchissent dessus. Et il y a un certain ensemble de méthodes usuelles qui, mettons, ont au moins plus d'une dizaine d'années chacune. Il y en a une qui consiste à, en quelque sorte, contourner le problème en se disant, bon, si on n'arrive pas à faire des systèmes déterministes, où chaque fois qu'on envoie une paire de photos, ils nous interagissent comme on veut, on va faire ça de manière probabiliste. Et on va se baser sur un effet quantique qui s'appelle l'intrication, qui est le fait qu'on peut créer des paires de particules quantiques, donc une particule ici, une particule là, puis lorsqu'on mesure la particule ici, on va modifier l'état de l'autre. Et en pratique, on prend les deux photons qu'on va faire interagir, on en rajoute quelques autres, des photons enuxilière, on envoie ça dans un interféramètre un petit peu compliqué, et on mesure certains des photons à la sortie, et lorsque les détecteurs ont donné le résultat qu'on voulait obtenir, on peut faire les transformations voulues sur les autres photons qu'on a gardés. Ça a l'air un petit peu magique, mais ça marche. C'est même ce qui marche le mieux, c'est en fait, quelque part, l'idée sous-jacente sous certaines démonies que Rosa a présentées tout à l'heure. C'est avec ça qu'on arrive à faire les choses les plus compliquées aujourd'hui dans de la même optique. Le gros problème de ça, c'est que c'est probabiliste. Il faut attendre que les détecteurs donnent le bon résultat qu'on espérait. Et plus on essaie de faire des choses compliquées, plus il faut le détecteur, et plus la probabilité pour qu'ils donnent tous le résultat qu'on voulait tombe. Donc au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu compliqué. Alors parmi les approches probabilistes qui marchent à tous les coups, il y a l'électrolymique quantique en cavité. Donc là, vous prenez un atome unique. Vous allez voir Antoine, il vous donne un atome unique, c'est il sait faire. Vous le mettez entre deux miroirs, donc c'est des super miroirs, qui font que quand vous avez un photon qui se balade dans la cavité, il peut faire à peu près 100 000 aller-retours. Et à chaque fois qu'il passe à côté de l'atome, l'atome, c'est comme n'importe quoi, c'est un indice optique très très faible. Donc à chaque fois qu'il passe à côté de l'atome, il voit cet indice et du coup, il va voir un petit déphasage. Le déphasage sur un passage est faible, sur 100 000 tours, ça commence à faire et on peut atteindre des déphasages importants. Et le truc, c'est que ce déphasage va dépendre de l'état atomique. Si l'atome est dans l'état fondamental, il ne va pas avoir le même déphasage que l'atome excité. Donc typiquement, le premier photon va se balader ici, il va voir l'atome dans l'état fondamental et si on essaie de rentrer un deuxième photon, il va voir l'atome excité par le premier et du coup, il ne va pas se comporter pareil. Donc c'est une idée aussi qui marche très bien. Donc dans le domaine micro-ondes, c'est ce qui a valu le prix Nobel à Serge Haroche l'an dernier. En optique, ça marche aussi dans le domaine visible. Simplement, c'est assez difficile encore aujourd'hui de fabriquer ce genre de systèmes, de les contrôler et accessoirement de rentrer et de sortir les photons de ça. Il y a en général pas mal de pertes. Il y a une troisième méthode qui a été pas mal étudiée ici au labo dans l'équipe de Philippe dans les années 90 qui consiste à envoyer de la lumière dans des nuages atomiques et utiliser le fait que lorsqu'il y a un faisceau qui va se balader dans ce nuage, il va modifier les écarts entre les niveaux atomiques, c'est-à-dire il va modifier les résonances optiques dans le nuage ce qui va du coup modifier l'indice optique qui va être perçu par l'autre faisceau qui va créer un déphasage. Ça marche aussi mais on a du mal à descendre l'intensité de ce faisceau-là au niveau du photonique. On arrive à le voir à peu près avec un millier de photons mais pas avec un. Donc ce que nous on essaie de faire c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est d'envoyer nos photons dans un nuage d'atomes et d'utiliser les interactions entre les atomes pour créer les phénoménaires qu'on veut. Donc pour ça on utilise ce que Antoine a écrit tout à l'heure les atomes d'Eric Berle. On prend un faisceau de contrôle auxiliaire en plus de nos photons et on va l'utiliser pour exciter des atomes de Rydberg. Comme il expliquait tout à l'heure imaginons par exemple que j'ai un atome de Rydberg qui était excité là. Je peux toujours exciter un autre atome avec mon premier photon et mon faisceau de contrôle loin mais s'il commence à être trop près au bout d'un moment son oxydation sera simplement interdite à cause des interactions avec le premier atome. Et donc comme ça chaque atome de Rydberg ici, chaque truc vert ça va créer une espèce de petite boule autour de lui d'à peu près 5 microns de diamètre à l'intérieur de laquelle on ne pourra pas exciter un autre atome. Donc il va être complètement découplé de ce faisceau bleu il ne verra que les premiers photos. Et pourquoi est-ce que ce système-là se comporte de manière non linéaire ? Vous prenez un gaz n'importe quoi vous pouvez imaginer que c'est de l'air c'est du rubidium mais peu importe. Vous envoyez un faisceau lumineux à l'intérieur ce gaz a un certain indice qui est défini par les raisonnances éthiques à l'intérieur. Jusqu'ici tout va bien. Je rajoute maintenant mon deuxième laser donc en supposant toujours que la sonde est très très faible donc tout ça reste linéaire. Et la présence de ce laser le couplage avec le niveau là-haut ça va modifier la réponse du nuage donc ça va modifier l'indice optique. Et si maintenant je commence à augmenter l'intensité de ma sonde je vais créer de plus en plus de sphères de Rydberg en excitant des atomes et chaque fois que j'en excite un ces voisins restent bloqués ils deviennent découplés du vaisseau là-haut et du coup ils se comportent comme ces atomes-là au lieu de se comporter comme ces atomes-là. Et du coup l'indice optique va varier lorsque je vais augmenter l'intensité de la sonde. Donc ce qu'on essaie de voir c'est on prend un faisceau on l'envoie à travers un nuage d'atomes juste froid comme disait Antoine et on essaie de voir le déphasage de cette sonde qui varie en fonction de l'intensité. en pratique comment est-ce qu'on fait ça ? On a une manip au sous-sol donc ça fait partie des manip un petit peu pharaoniques de l'institut d'un côté on a un banc laser avec pas mal d'optiques on prend plein de faisceaux on les envoie ici dans une enceinte à vide dans laquelle on piège notre nuage d'atomes et pour mesurer le déphasage d'un faisceau qui passe à travers un nuage ce qu'on fait c'est qu'on le met dans une cavité donc vous avez des néoars ici et là comme ça lorsque le déphasage du faisceau qui passe par le nuage augmente ça va simplement décaler les fréquences de résonance de la cavité qu'on va pouvoir mesurer et donc c'est exactement les manip qu'on a fait l'an dernier on a augmenté l'intensité de la sonde on a mesuré les fréquences de résonance qui est cette ray verte là puis on la voit se décaler progressivement lorsque l'intensité augmente vers l'arrêt rouge qui nous sert de référence donc ça, ça marche et ça marche avec un faisceau sonde assez faible à peu près 1 nanowatt mais 1 nanowatt à l'échelle des temps de réponse de système ça fait toujours à peu près un millier de photons voire plutôt 10 000 et nous on veut descendre au niveau de 1 photon donc pour ça il n'y a pas de mystère il faut d'abord augmenter l'intensité de l'effet non linéaire et ça c'est une affaire en cours donc il faut jouer sur les densités du nuage sur la géométrie de la cavité etc et il faut aussi savoir mesurer l'état quantique qu'on fabrique derrière parce que lorsqu'on envoie un photo unique il faut savoir mesurer ce qui sort et ça on vient en tout cas de monter le système qui nous permet d'y arriver alors on a temporairement oublié les atomes de Rydberg on a créé de manière probabiliste une excitation unique dans le nuage d'atomes puis on a envoyé un laser et cette excitation atomique s'est transformée en photo unique qu'on a réussi à détecter donc là on a envoyé ce photo unique sur une lame 50-50 on a mis deux compteurs de photons derrière et on a vu que à temps nul on avait une probabilité très très faible de détecter deux photons en même temps un ici et un là donc on avait bien des photos unique bon ça c'est des manips qui sont relativement classiques maintenant ce qu'on vient de réussir à faire en plus c'est de montrer que le mode quantique de ce photon c'est à dire la polarisation l'amplitude la phase etc était très bien contrôlé parce qu'on a pris ce photon on l'a fait interférer avec un faisceau laser classique un peu comme dans les manips enfin exactement comme dans les manips de Rosa ce coup-ci on a mesuré le champ et non pas l'intensité de ce faisceau on a regardé sa statistique quantique on a réussi à reconstruire ce qui s'appelle cette fonction de Lignard qui décrit une sorte de quasi-probabilité de l'amplitude et de la phase de l'onde qui est extrêmement non classique donc voilà c'est un projet qui a démarré il n'y a pas très longtemps je vais m'arrêter ici je veux juste pour finir j'ai remis ça juste pour dire que la salle était vide il y a encore trois ans et demi mais vraiment complètement vide et généralement quand j'y rentre enfin régulièrement je me dis quand même on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas une administration et notamment un service achat qui était capable de travailler efficacement parce que la quantité de commandes qu'on a passées c'était juste astronomique et de la même manière si on n'avait pas des ingénieurs qui étaient capables de nous faire venir des systèmes qu'on prend qu'on branche sur la manip qu'on aurait mis une fois et auquel on ne touche plus pendant des années donc un grand merci à André, Florence, Frédéric et tous les autres pour ça et merci à vous et si vous avez des questions vous venez nous voir Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021